Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Qui n'a jamais entendu parler des mythes grecs ? Que ce soit en lisant Homer ou en étudiant à l'école. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 5 mythes grecs. Notre premier mythe parle d'Arachné, une tisserande extraordinaire. Ses doigts se déplaçaient si rapidement sur le métier à tisser qu'il était impossible de les suivre. Et pourtant, les curieux se pressaient pour la voir à l'oeuvre. Intrigué par la grande réputation d'Arachné, Athéna se déguisa en vieille femme pour rendre visite à la jeune tisseuse et observer son magnifique travail. Arachné, ne reconnaissant pas la déesse, affirma devant elle être la meilleure tisseuse du monde, surpassant même la déesse. Furieuse qu'une simple mortelle ose se comparer à elle, révéla sa véritable identité. Son visage se transforma, ses rides disparurent, sa peau devint lisse et brillante et elle grandit en éclats. Tout le monde s'inclina avec respect sauf Arachné. Athéna organisa alors un concours avec la jeune femme. Athéna tissa une scène montrant les dieux dans toute leur splendeur, tandis qu'Arachné représenta les erreurs et les comportements des dieux, y compris Zeus et ses nombreuses amantes. Bien qu'Athéna ne trouva aucun défaut dans la broderie d'Arachné, elle fut furieuse de son audace. « Ton arrogance sera ta perte ! » s'écria-t-elle, avant de détruire l'oeuf d'Arachné et de la condamner à se transformer en araignée. Une terrible métamorphose s'en suivit. Les bras et les jambes d'Arachné se rétractèrent, sa tête rentra dans son torse, son nez disparu et ses yeux se multiplièrent par quatre. Elle rétrécit tellement qu'elle pouvait tenir dans la paume d'une main, condamnée à tisser pour l'éternité. Ainsi, le nom d'Arachné est encore associé aux araignées aujourd'hui. Les villageois remarquèrent ces magnifiques toiles si délicates, trouvées dans des lieux reculés, convaincus qu'elle avait transmis son talent à d'autres araignées. Passons maintenant à une histoire d'amour, celle d'Eros et Psyché. Psyché, une princesse d'une beauté parfaite, suscite la jalousie d'Aphrodite, déesse de l'amour à laquelle on la compare. Contrairement à ses sœurs mariées et à de riches rois, Psyché ne trouve pas d'époux. Les foules se contentent d'admirer comme une œuvre d'art et de la vénérer comme une déesse au point d'oublier Aphrodite. Son plus grand chagrin est que personne n'a jamais demandé sa main. Personne n'ose déclarer sa flamme. Jalouse, Aphrodite envoie son fils, Eros, pour faire tomber Psyché, amoureuse de l'homme le plus laid du monde. Mais Eros tombe lui-même amoureux de Psyché. Il la suit jusque chez elle, invisible, et son cœur chavire lorsqu'il l'entend demander à ses parents. Pensez-vous qu'un jour quelqu'un me demandera en mariage ? Je me sens si seul. Désespéré, le père de Psyché se rend à Delphes pour supplier Apollon de permettre à Psyché de se marier. L'oracle est catégorique. Psyché doit être abandonné sur un rocher, au sommet d'une colline, où son futère époux, un horrible monstre, viendra la chercher. Résigné, son père exécute les ordres divins et abandonne sa fille à son funeste destin. Cependant, Zéphyr, le doux vent de l'ouest, emporte la jeune femme jusqu'à une merveilleuse vallée. Il la dépose délicatement dans l'herbe, non loin d'un magnifique palais. Psyché avance jusqu'aux portes qui s'ouvrent d'elle-même. A l'intérieur, elle découvre un festin somptueux, servi par des personnages invisibles dont elle n'entend pas les voix. Elle s'endort ensuite dans une chambre somptueuse. Plus tard dans la nuit, son mystérieux époux, Eros, la rejoint, lui demandant de ne jamais chercher à connaître son identité, cachée par l'obscurité de la chambre. Toutes les nuits, il lui rend visite, puis la quitte avant l'aurore. La jeune femme apprécie de plus en plus les étreintes et les mots doux qu'ils échangent. Rien ne manque au bonheur de Psyché si ce n'est de connaître le visage et le nom de son amant nocturne et de revoir sa famille. La renommée informe alors ses deux sœurs du triste sort de Psyché que l'on croit morte. Celle-ci se lamente, accablée de douleur. Psyché ne pouvant supporter de voir ses sœurs pleurer ainsi, convainc son époux de lui permettre de les inviter. Les deux sœurs, amenées par Zéphyr au palais d'Eros, sont folles de jalousie à la vue de tant de richesse et de bonheur. Lors d'une autre visite, elle persuade Psyché que son époux est l'horrible monstre de l'oracle et qu'elle doit le tuer pour ne pas être dévorée. Terrifiée, Psyché profite du sommeil de son amant pour allumer une lampe à huile afin de percer le mystère. Elle découvre alors le jeune homme le plus radieux qu'elle ait jamais vu. Une goutte d'huile brûlant tombe sur l'épaule droite du dieu endormi qui se réveille blessé par sa méfiance. Il s'écrit en colère. Que t'avais-je dit ? Il sort précipitamment du lit et se dirige vers la porte dans un élan de désespoir. Psyché s'agrippe à sa jambe mais prise de fatigue, elle lâche prise et tombe. Héros la rattrape et la fait atterrir délicatement avant de repartir pour de bon. Folle de chagrin et de remords, Psyché se jette dans une rivière mais celle-ci compatissante la dépose sur la berge où est assis le dieu pan. Il conseille à Psyché de tout faire pour reconquérir l'amour d'Héros. Elle erre alors de temple en temple rencontrant Déméter et Hera qui ne voulant pas se fâcher avec Aphrodite refuse de l'aider. Pendant ce temps, Héros, affaibli par sa brûlure, souffre sur le lit de sa mère tandis que celle-ci se baigne dans l'océan. Une mouette raconte toute l'histoire à Aphrodite. La déesse réprimande et séquestre son fils dans une chambre de son palais. Puis, elle convoque Hermès et lui confie la mission de proclamer que tout mortel qui retrouverait Psyché aurait droit à sept baisers. Traqué par les mortels, Psyché, l'as de son errance, décide de se plier à la volonté d'Aphrodite, espérant adoucir sa fureur. À proximité de sa demeure, une servante nommée Habitude la reconnaît, la saisit et la traîne par les cheveux. Introduite dans la demeure d'Aphrodite, Psyché est livrée à deux autres servantes. Tristesse et inquiétude qui la tourmentent et la manmènent sur l'ordre d'Aphrodite. Soumise à toutes sortes d'épreuves, elle doit d'abord trier en une soirée un énorme tas de grains de variétés différentes. Par bonheur, des fourmis, prises de pitié, l'aident à accomplir sa tâche à temps. Ensuite, elle doit rapporter de la laine des terribles brebis à la toise en dehors. Désespérée, elle est sur le point de se jeter dans une rivière voisine lorsqu'un roseau, ému par son infortune, lui indique la marche à suivre. Attendre que le soleil de midi tempère l'ardeur des brebis pour récolter la laine accrochée aux branches des arbres voisins. Pour la troisième épreuve, elle doit rapporter de l'eau du Styx, puiser à même la source au sommet d'une haute montagne gardée par des dragons. Zeus, pris de pitié, envoie son aigle remplir une fiole avec l'eau du Styx et la remet à Psyche. Pour la dernière épreuve, Psyche doit mettre dans une boîte une parcelle de la beauté de Perséphone, la reine des enfers. Épuisée, elle est tentée de mettre fin à ses jours en se jetant du haut d'une tourve. Psyche parvint à récupérer une parcelle de la beauté de Perséphone. Cependant, sa curiosité la perd. Pensant que la beauté de la déesse l'aiderait à reconquire Eros, elle ouvre la boîte et plonge aussitôt dans un sommeil profond semblable à la mort. Entre-temps, Eros, dont la blessure a cicatrisé et dont les forces sont revenues, s'échappe du palais d'Aphrodite. Toujours épris de Psyche, il la ranime doucement avec la pointe d'une de ses flèches et l'emmène devant Zeus en personne. Ce dernier convoque les dieux de l'Olympe et annonce publiquement le mariage d'Eros et Psyche. Celle-ci est invitée à consommer l'amboiserie, ce qui lui confère l'immortalité et la dot de délicates ailes de papillons. Le dieu et la nouvelle déesse sont alors unis en présence de tout le panthéon et un merveilleux banquet s'ensuit. Quelques temps plus tard, Psyche donne à Eros une fille nommée et donnée. Plaisir, l'amour Eros et l'âme Psyche sont ainsi réunis pour l'éternité. Notre troisième mythe raconte l'histoire tragique d'Orphée et d'Eurydice. Orphée était un musicien d'une rare virtuosité, réputé pour charmer même les dieux avec les mélodies de sa lyre. Sa muse était Eurydice, une jeune femme d'une beauté et d'une grâce exceptionnelles qu'il aimait passionnément. Leur amour fut si intense qu'ils décidèrent de se marier rapidement, empli d'un bonheur qui semblait insurpassable. Cependant, le destin en décida autrement. Lors des noces, alors que la fête battait son plein, Eurydice fut mortellement mordu par un serpent venimeux caché dans l'herbe. Orphée, plongé dans un désespoir incommensurable, ne pouvait se résoudre à accepter la perte de celle qu'il aimait, comme son âme sœur. N'ayant plus que son amour et sa musique pour le guider, Orphée prit une décision audacieuse et désespérée. Il descendrait aux enfers pour ramener Eurydice parmi les vivants. Armé de sa lyre, symbole de son talent et de son amour, il pénétra dans les ténèbres des enfers. Sa première épreuve fut de convaincre Charon, le sombre passeur des âmes, et de laisser traverser le Styx. Charon, habitué à ne faire passer que les âmes des défunts, fut d'abord intraitable. Cependant, les mélodies déchirantes et mélancoliques d'Orphée touchèrent même le cœur de Charon, et ce dernier finit par céder, laissant Orphée poursuivre son voyage vers le royaume des morts. Dans les profondeurs des enfers, Orphée affronta de nombreux obstacles. Il apaisa Cerbère, le féroce chien à trois têtes qui gardait l'entrée, grâce à la douceur de sa musique. Finalement, il parvint devant Hadès, le sombre roi des morts, et sa reine Perséphone. Hadès lui dit « Qu'est-ce qui te rend assez téméraire pour venir ici avant ton âme ? » Là, il exposa son chagrin déchirant et sa demande désespérée de ramener Eurydice parmi les vivants. Hadès et Perséphone, touchés par la beauté et la sincérité de sa musique, ainsi que par la force de son amour, accordèrent leur consentement à une condition difficile. À votre retour, dans le monde des vivants, Orphée, tu seras en tête, ta femme te suivra. Jusqu'à votre sortie dans la lumière, vous ne devrez pas vous parler, et tu ne devras en aucun cas te tourner pour la regarder. Si tu jettes un coup d'œil en arrière, ta femme restera ici pour toujours, et tu ne seras pas autorisé à revenir avant ta mort. Orphée acaissa et entrepris le long voyage du retour avec Eurydice derrière lui. Le chemin était obscur et silencieux, et Orphée, en proie au doute et à la patience, écoutait anxieusement pour s'assurer que son amour le suivait. Il ne pouvait entendre aucun bruit provenant d'Eurydice, ce qui ne faisait qu'augmenter son anxiété. Lorsqu'ils furent enfin sur le point d'atteindre la lumière du monde des vivants, l'incertitude devint trop lourde à supporter pour Orphée. Craigant qu'Eurydice ne soit pas là derrière lui, qu'elle ne soit qu'une illusion, il succomba à la tentation et se retourna pour la regarder un instant seulement avant d'atteindre la surface. A ce moment, il vit Eurydice, si proche de la lumière du soleil, mais aussi un regard de désespoir dans ses yeux. Ce geste rompit la condition apposée par Hadès et Perséphone. Eurydice fut instantanément arraché de ses bras et précipité dans les ténèbres des enfers pour l'éternité. Orphée, déchiré par sa faiblesse et sa douleur, perdit définitivement son amour. Le troisième mythe concerne Icar et son père Dédale, un célèbre inventeur, tous deux captifs du roi Mino sur l'île de Crète. La reine de Crète, Pacifae, tomba amoureuse d'un taureau blanc offert par le dieu Poséidon et demanda à Dédale, connu pour ses talents d'inventeur, de concevoir un stratagème lui permettant de s'unir à l'animal sacré. Dédale accéda à sa demande, donnant ainsi naissance au Minotaure. Pour dissimuler cet acte honteux, Dédale construisit le labyrinthe pour emprisonner la créature. Plus tard, il donna à Ariane l'idée du fil noué à la cheville de Thésée qui lui permit de retrouver son chemin et de s'échapper du labyrinthe après avoir tué le Minotaure. En raison de cette trahison répétée, Dédale et son fils Icar furent emprisonnés dans le labyrinthe dont Dédale était l'architecte. Ne pouvant s'échapper par la mer contrôlée par Minos ni par la terre, Dédale eut l'idée de fabriquer des ailes avec des plumes et de la cire pour fuir la Crète. Dédale assembla alors soigneusement les plumes en les superposant selon leur taille pour former des ailes. Lorsqu'elles furent prêtes, il fixa ses fragiles ailes aux épaules de son fils avec une solide attache. Avant de s'envoler, Dédale avertit Icar de ne pas s'approcher trop près du soleil ni trop près de la mer. Icar prit une profonde inspiration, déploya ses ailes et s'élança dans le vide. L'air lui fouettait le visage, ses cheveux volaient au vent et le vol était une expérience exaltante emplie d'un sentiment de toute puissance. Mais grisé par la sensation de voler, Icar descendit vers les eaux scintillantes puis, d'un coup d'aile, s'éleva dans le ciel azuréen, montant toujours plus haut. Son père, désespéré, lui cria de redescendre immédiatement. Mais Icar l'ignora et poursuivit sa course effrénée. Malheureusement, Icar s'approcha trop près du soleil faisant fondre la cire de ses ailes. Une à une, les plumes se détachèrent et malgré les efforts désespérés de son père pour le rattraper, il chuta dans la mer et se noya. Dédale, impuissant, observa le drame en larmes. Seules, quelques plumes flottaient à la surface de l'eau. Depuis cette tragédie, la mer qui entoure la petite île grecque où Icar est tombée est connue sous le nom de mer Icarienne. Le mythe d'Icar nous rappelle l'importance de la modération et des limites. Dans la mythologie grecque, Prométhée, célèbre pour avoir volé le feu aux dieux afin de le donner aux hommes, fut sévèrement puni par Zeus pour avoir désobéi aux ordres divins. Zeus l'emmena sur une montagne où il l'enchaîna déclarant. Chaque jour, un aigle gigantesque s'abattait sur Prométhée pour dévorer son foie, un supplice qui ne le tuait pas mais dont le foie se régénérait chaque nuit, recommençant ainsi le cycle infernal. Zeus, hérité par Prométhée pour avoir donné le feu aux hommes, décida de châtier également ces derniers. Il ordonna à Héphaïstos, le dieu forgeron, de créer une femme parfaite. Pandore, façonné dans l'argile et l'eau, chaque dieu lui offrir un don. Athéna lui donna la vie et lui enseigna diverses habiletés comme l'art du tissage. Aphrodite lui accorda la beauté. Apollon lui conféra le talent musical, Hermès lui transmis le mensonge, l'art de la persuasion et la curiosité. Enfin, Hera lui infusa la jalousie. Zeus présenta Pandore à Epiméthée, frère de Prométhée, comme un cadeau. Malgré les avertissements de Prométhée de se méfier des présents de Zeus, Epiméthée épousa Pandore. Avant le mariage, Zeus remit à Pandore une boite mystérieuse ou jarre selon certaines versions avec un avertissement solennel. Elle ne devait jamais l'ouvrir, quelles qu'en soient les circonstances. Cependant, un jour où elle se trouvait seule à la maison, Pandore, animée par une curiosité insatiable, ne put résister à la tentation. Elle ouvrit la boite pour découvrir son contenu. A cet instant, toutes les calamités et les malheurs du monde s'échappèrent, maladies, douleurs, guerres, jalousies, misères et toutes les souffrances imaginables se répandirent dans le monde, plongeant l'humanité dans le chaos. Prise de panique, Pandore referma précipitamment la boite, mais il était trop tard pour contenir les maux qui s'étaient échappés. Seule l'espérance resta enfermée à l'intérieur parmi les fléaux. Aujourd'hui, malgré les désastres qui désormais affligeaient le monde, l'espérance demeura comme une lueur d'espoir pour l'humanité permettant aux hommes de continuer à vivre et à espérer des jours meilleurs. La légende de la boite Pandore sert de rappel puissant sur les conséquences potentielles de la curiosité mal dirigée et de l'impulsivité humaine. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces histoires autant que nous, dites-nous en commentaire si vous voulez une partie d'eux ou bien quel mythe d'autres pays vous aimeriez que l'on voit sur notre chaîne, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos sur la mythologie et d'autres sujets passionnants. Par ailleurs, sur Instagram, vous aurez plus de contenu encore car il est quasi quotidien et concerne également le patrimoine et le voyage. En attendant, merci et à très vite !